Finition contre Cerberus, tout le monde qui le fait. Deux joueurs QCO. Oui, deux joueurs du printemps Québec à Féchal. Donc, finition en terrain, Cerberus en Zerg. Comment t'appréhendes le match-up, Galactus? Généralement, je trouve que c'est difficile pour le terrain à cause des bains de ligne. S'il fait des bons splits, je pense qu'il a des très bonnes chances de gagner. Oui, le split qui est essentiel dans le style de jeu avec des marines. Le jeu bioterraine implique les splits, forcément. Et des dégâts de zone aussi, il y a des mines et des tanks qui seront nécessaires pour finition. Oui. Si jamais Cerberus joue banlieue, évidemment. Donc, la partie qui se lance, je vais te laisser présenter Roar, Galactus. Dans le coin en haut à droite, un joueur qu'a bec à Féchal, en vert, c'est Cerberus. Et en bas à gauche, un autre joueur qu'a bec à Féchal. Finition. Finition en terrain de rouge, qui est le favori dans cette partie? Joueur platine contre Cerberus, qui est en Ligue 1, si je ne m'abuse pas trop. C'est bronze. Il est bronze, Cerberus? Oui, je pense que c'est bronze. Ok, donc Cerberus qui se rend avec bronze, donc Finition qui est clairement favori dans cette partie-là, mais bon, il y a toujours des surprises, c'est pour ça qu'on aime StarCard 2. Finition qui va entamer son mur à l'autre, ça rentre. Côté zèvres, le premier Overlord qui fait un peu le show-mère, là, on ne va pas scooter beaucoup. Oui, mais le scooter à l'Overlord, ça peut être long des fois. Peut-être qu'il va scooter au drone aussi. Peut-être, ah, c'est vrai, oui, il pourrait scooter au drone, le deuxième qui est envoyé vers le sud. Côté Finition, oh, Gaspers pour Finition. Très, très intéressant, donc on va, probablement une facture rapide pour lui, probablement, certainement une facture rapide. Sûrement des mines ou des élions. Oui, peut-être un drop élion, ou même le benchclaw qui est très populaire en ce moment. Oui. Étant donné le coût réduit par le dernier patch. Côté zèvres, ils ont ceinture la base de Cerberus avec les Overlords, ce qui pourrait lui être utile en cas de drop, mieux les anticiper. Oui, mais honnêtement, il aurait pu attendre un peu avant de placer ces Overlords-là, parce que les drops n'arrivent pas tout de suite, mettons. Oui, c'est vrai. Alors, côté Finition, on va scooter au SCV. Côté Cerberus, on est complètement aveugle. Et on fait poule 14, gaz 14, très, très intéressant. On va opter pour un speedling assez rapide. Côté Finition, on arrive à centre gaz, donc d'après moi, il va poser l'usine immédiatement après la caserne. Est-ce qu'on va poser un second gaz? Ça, ça témoignerait vraiment d'une stratégie très, très agressive pour Finition. Je me demande s'il va poser la Factory sur son wall à côté de son supply depot. Oui, c'est vrai, Finition qui n'a toujours pas de mur et ce sera réacteur, donc je pense que ça va être Elion pour Finition. Peut-être Elion sur une base. Et là, Finition qui se coûte, hmm, pas de hatcherie. Oui. Si il ne ferme pas son mur, ça pourrait faire très mal. Oui, très, très mal, parce que Cerberus est parti sur une tech speedling ultra rapide. Ultra rapide, disons qu'en TVZ, c'est assez rapide comme speedling. Oui. Et, oh, Finition qui va fermer son mur avec deux dépôts. Donc, s'il est bien réparé, ça devrait vraiment amener les possibilités de Cerberus de finir la gaine sur son speedling. Finition qui se coûte, toujours pas de hatcherie. Donc, Finition qui est au courant, qui a une prise de gaz rapide. Il a scouté le gaz le plus quitté dessus, même. Comptez la quantité de gaz qui a été prise. Au côté Finition, on part en mines et marines. Pour l'instant, on ne fait qu'une mine à la fois, deux mines. Donc, réacteur-mines pour le terrain. Aucun cesseur en approche. Donc, jeu très, très agressif pour le mission. Pas de deuxième garde, ça par là. Honnêtement, je ne sais pas si les mines, c'est une meilleure option que les élios. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Pour un jeu défensif, sûrement, ma Finition, c'est dur de mettre une pression avec des mines. Ah, un bunker. Finition qui va être très, très bien défendue contre les oreilles en bunker plus les mines. Mine qui va être déposée juste ici dans la rampe. À l'abri des regards, les oreilles devraient s'apprendre. Mais, Finition qui ne prend pas de deuxième gaz. Donc, je pense bien qu'il va poser un CC derrière ça. Pour T-Serberus, c'est déjà fait. La B2 qui est posée. Avec un oreille, on va se coûter. Probablement désamorcer une mine. Et voilà, la mine qui est déjà désamorcée. On en a une seconde. Attention, il pourrait être vraiment traite pour Cerberus. Mais, tantôt, il a passé par l'autre chemin. Fait que, peut-être qu'il va tout simplement ne pas être touché par cette mine-là. Ouais, on va voir. Le speedling qui est bientôt terminé pour Cerberus. Ouh, T2 très, très rapide. DOAC orthodoxe de la part de Cerberus. Pour 14, Goss 14, speedling avec le T2. Ça pourrait être pour le speedling. Pour l'instant, c'est tout ce que je vois. Ouh, agression avec tes mines du côté de finition. Jeu très, très, très étrange. La première fois, je vois ça. Ah, il voit. On va tenter de sniper l'Overlord. Est-ce qu'il va être bougé à temps? Tu vas pouvoir mettre super bloc Cerberus. Beau jeu de la part de finition qui snipe un Overlord avec des mines. Oh, attention par contre. On a les shanks qui sont en position. Oh, est-ce qu'on va positionner cette mine pour défendre le banning bust? Oui, on a une mine. Elle va être désamorcée assez vite. Mine qui est désamorcée. Les deux autres qui ont un temps de chargement toujours en cours. Que va faire Cerberus? Il va tenter de les désamorcer. Il voit qu'ils ne sont pas activés. Est-ce qu'il va décider d'attaquer? Oui, on va amener les banningues avec... On va tenter de bosser le mur. K, finition. Oh non, la mine qui s'est déclenchée juste à temps. On part tous les banningues catastrophiques pour Cerberus. Et on va encore tenter de défoncer le mur. Côté Cerberus, on est passé T2. Est-ce qu'on va lancer le speed banning ou prendre d'autres gaz? Ça reste à voir une mine qui est positionnée à l'accès de la gars. Une autre mine qui a frappé cet overlord ici. Zéro kill pour l'instant. On positionne les mines en position défensée. Finition qui va tenter de prendre son expo. Oh, on va partir probablement un drop-out bat pour finition qui lance l'armerie très très trop dans la partie. Ah, les mines qui ont fait des ravages. Ah, la mine qui a tué tous les banningues. 5 kills sur cette mine. Le CC qui va être pouvoir, qui va pouvoir être déposé tranquillement pour lui. Qu'est-ce qu'on fait du côté de Cerberus? On est en très mauvaise posture. Ressources perdues, 1150 pour Cerberus contre 450 seulement pour finition. La petite mine qui est la s'amorcer. On a fait l'overcer. L'overcer, beau réflexe. C'est pour Cerberus. Et là, on prend le map control avec les mines pour finition. L'armerie qui va se terminer d'après. On va jouer L-Bat-Mine. Un jeu méca assez particulier que nous a finition en ce moment. Les sporks sont positionnés. On craint les droits du côté de Cerberus. Plus un attaque mécanique qui est lancé. On tourne sur deux gaz en ce moment. Quoi que le deuxième, voilà, il est récolté. Prise de B2 par finition. Donc, avantage écho pour lui. Si on fait le compte, 21 drones et 2 murs contre seulement 20 drones. C'est très, très peu pour Cerberus en ce moment. L'économie, il est très, très en tort sur le joueur Terran. Ah oui. Et regarde, il y a une belle ceinture de mine là. Toute sortie possible pour Cerberus. Va être puni par ses mines. Quoi que non, réussir à prendre l'exemple de la gosse. La petite Zorilin va s'en prendre une. Et voilà, la mine qui est punie de la sortie. Oh, Vataroche du côté de Cerberus. C'est intéressant. Le T2 pourrait permettre de lancer le Speed Roche. Peut-être même le Speed Souter. Je ne me souviens plus de l'amélioration exactement. Je pense que c'est, en anglais, c'est Tunneling Claws. Oui. Faux Soyeurs, c'est joli en français. Prise de B2 par finition. Donc, avantage économique vraiment énorme. Si on regarde Linkin, 1000 par minute pour finition. Contre un petit peu moins de 900 pour Cerberus. Légère avantage pour finition. Mais ça, ça stabilise peu à peu. Oh, le Bureau et le Speed Roche. Finition, il prend sa B3 aussi. Oui, troisième CC en cours. Donc, finition qui joue un jeu très, très macro. Donc, assez particulier pour finition. Gars first, c'est une toux très, très, très fast mine. On prend le contrôle de la carte. Pendant ce temps-là, on va expandre. Un jeu très, très intéressant d'apport de finition. Du côté de Cerberus, on a un gros travail de déménage à faire avec les Orym. Il faut être vigilant. Et là, le Bureau et le Speed Roche, production de Roche qui est déjà débuté. Sept en production du côté de Cerberus. Beaucoup de mines pour finition incroyable. 16 mines sur la carte. 16 mines sur la carte pour Cerberus. Donc, 4 en production. J'ai très, très accès sur les mines. Ça lui donne quand même un mode control décent. On voit toutes les rampes de la carte. Et Zelnaga, tout est surveillé. Tout est cerné par les mines. Ça va tenter d'annuler la B3 peut-être. Oui, la B3 qui va être ralentie par Cerberus. Mines très, très utiles. Qu'est-ce qu'on fait du côté de Cerberus? Prise des gaz B2. Le Speed et le Bureau pour les Roches qui est terminé. Est-ce qu'on a décidé de faire une agression à base de Roche? Les grippes fourssoyeuses qui sont recherchées pour que les mines s'entendent plus rapidement. Je mets ça pour... Je suis bien à voir pourquoi il fait ces upgrades de Meka. Parce que ça ne affecte pas réellement les mines. Oui, je me posais la question tantôt s'il pensait upgrader ça. Mais je pensais qu'il allait partir à Lyon ou à LBAT. Je suis très, très particulier de la part de finition. Tord-Mines. Donc, il ne faut pas jouer Muta contre finition. Non, vraiment pas. Ce n'est pas une bonne idée. La deuxième armurie, B3 qui est posée au nord. Ça, c'est une B3 qui est plutôt agressive. On peut attaquer tout en défendant cette base-là. C'est très, très intéressant comme choix, comme emplacement pour sa B3. C'était Cerberus. Alors, la B3 qui finit juste d'être posée. On fait le compte des CV 44 et 4 mules contre 32 drones. Ça donne un avantage d'income de plus de 500 minerais per milite. Là, Cerberus, ça doit de faire quelque chose. Il doit faire des dégâts. Sinon, il ne va plus être dans la partie. Les grippes fourssoyeuses sont recherchées pour les Roches. Donc, on devrait voir du pur Roche s'animer bientôt. Les mines qui sont positionnées agressivement. Cerberus ne semble pas attentif. On a l'Overseer. Cette mine qui ne fait pas trop mal. Tu as un sur-zagging, ça va. Et là, du côté de finition, on part Thor, mine, L-Bat. Très, très grosse composition pour lui. Il a le plus 2 d'attaque qui va se terminer. Honnêtement, les Roches contre Thor, L-Bat, c'est très, très faible. Surtout contre les Thor. Surtout avec le plus 2 d'upgrade. Les Thor qui vont pratiquement tout shot les Roches. Ça va être assez violent. Ah, tellement. Avantages de population. De 128 contre 80 pour finition. On est sur B3. Donc, on met beaucoup de minerais du côté de finition. On est sur 6 gaz. Zop qui est dans un état critique. On ne dépasse pas les Sandpop. Ivo Timber qui sont inutiles. Ouais, aussi, il a beaucoup de minerais en banque pour Cerberus. Ouais, Cerberus qui pourrait dépenser un peu mieux ses ressources, c'est vrai. Mais là, avec le Tunnel Link, là, il pourrait faire des légats. Ouais, il pourrait avoir une belle surprise, là. Mais bon, il doit se dépêcher parce qu'on est déjà rendu à... Oh, ça, c'est le skin de l'édition Collector. Ça, c'est joli, ça. Ah, j'aime bien ce skin-là. L'édition Collector de Wings of Liberty. Pour ceux qui ne savaient pas, à l'achat de cette édition-là, on avait accès à un skin de Thor particulier. Ouais, je ne l'ai pas, mais je dois dire qu'il est très, très joli. Du côté de Cerberus, c'est parti. Les dents de la mer. Ça pourrait faire très mal. On pourrait peut-être sniper beaucoup de CV, peut-être même le CC si Finition n'est pas attentif. Pause de B4. Donc, finition, l'attention de Finition est clairement ailleurs. Oh, c'est Min qui... Oh, ça serait tentant de détonner. Mais ces roches qui sont invisibles aux yeux de Finition, on va s'attaquer à la B3. On va sûrement prendre beaucoup de CV. Et voilà, surprise, les roches qui se déterrent. On va tenter de faire le plus de dégâts possible. L'armée du terrain qui est déjà arrivée par contre. Et on a des scans qui sont disponibles. On va tenter de s'enfuir Cerberus, mais on va perdre beaucoup, beaucoup d'unités. Ah, perte sèche pour Cerberus. On a tué quelques CV, mais pour autant de roches perdues, je ne crois pas que ça valait le coup. Ah, je ne crois pas, moi non plus. Alors que là, la différence, ça croit beaucoup entre les deux joueurs. On est sur B4, côté Terran, très bientôt, alors que le Zerg ne m'aimène toujours pas sur sa B3. Le Terran qui est plus 2 en attaque sur son mecha. Il va attaquer seulement des roches pour le mecha, c'est assez faible. Et là... Ah, c'est la fin, je n'en ai pas. Ouais. Et on devrait avoir des scans pour le Terran. Cerberus qui va s'incliner. On tombe sous les 50 de pop. Et balle GG, hein. Cerberus qui s'incline. Finition qui passe à la ronde suivante. Je vous salue. Salut Galactus. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada